Musique Salut à tous c'est Andedai, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu Spellforce Conquest of Io C'est développé et édité par THQ Nordic, donc autant vous dire que le jeu est plutôt pas mal Alors juste avant que la vidéo commence, je voulais juste vous en parler un petit peu Spellforce est un jeu qui est vraiment complet au tour par tour, il y a beaucoup 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 de choses sous le capot C'est un jeu qui va être assez compliqué à présenter mais je vais essayer de faire mon maximum pour que ce soit clair Et j'essaie de faire de mon mieux pour vous satisfaire Spellforce Conquest of Io, c'est vraiment un jeu de stratégie au tour par tour Avec une gestion de mana, une gestion de ressources, une gestion du territoire, une gestion également des armées Donc autant vous dire que le jeu est vraiment vraiment complet, on va maintenant lancer une nouvelle campagne vraiment pour apprendre Alors on a du coup les archétypes, on a un alchimiste, un artificier, un nécromancien Ce que je peux vous conseiller au tout début, c'est soit l'alchimiste, soit l'artificier Le nécromancien, il va vraiment crafter son armée, donc il faudra tuer, récupérer des os pour en faire des soldats Enfin ça va être assez compliqué à gérer Le mieux c'est de commencer soit par un alchimiste, soit par un artificier Les archétypes, eux, vont justement un peu changer votre playstyle, donc la façon de jouer, le style de jeu Vous pouvez également créer votre propre archétype depuis zéro Moi j'aime bien commencer par l'alchimiste au début, je trouve qu'il est plutôt pas mal Donc on y va, je prends la première map, le niveau explorer, qui est vraiment le niveau on va dire plutôt facile Mais vous dire que le jeu n'y est pas, donc on va partir là dessus pour une présentation plus facile pour moi On y va, let's go Pour la petite histoire, vous jouez le rôle d'un apprenti qui a perdu les traces de son maître Et qui va essayer tout simplement de rebâtir tout ce que son maître avait réussi à construire Alors nous avons déjà une petite armée qui est composée de 3 bataillons On a 2 gobelins, et qu'est-ce que c'est que ça ? Des millions d'alchimistes, d'accord, donc en gros on a des petites troupes Là, on nous recommande d'aller directement voir la tour du maître Donc allons-y, et cette tour va devenir la nôtre Alors le jeu est uniquement en anglais, donc je vais vous passer un peu les dialogues Mais pour résumer, il est en train de nous dire, voilà, vous allez pouvoir construire votre camp dans la tour Ce qui est plutôt une bonne chose Et là, on reconstruit notre camp, et regardez cette zone, cette zone simplement C'est la zone, ah oui, on reconstruit la tour bien évidemment qui a été toute défoncée Cette zone, c'est la zone d'influence de notre tour Donc concrètement, toutes les ressources qui s'y trouvent vont être impactées, surtout imputées pour nous justement Pour qu'on puisse nous les avoir, vont être récupérées On a du coup une tour dans laquelle on pourra construire différentes salles Là, par exemple, tout le monde directement de construire une salle d'alchimie, ce que je vais faire Alors je vais essayer encore une fois d'être très concis, de pas être trop chiant Mais le jeu est tellement complexe, et surtout, je dirais complexe, c'est compliqué de ne pas faire quelque chose de relou en fait, pour faire simple C'est donc un jeu en tour par tour, donc une fois que j'aurai donné les ordres à mes troupes, je pourrai passer mon tour Là, on est au moment d'aller directement au camp de gobelins, ce que je vais faire en priorité Et on aura notre premier combat Je pourrais le passer, mais je vais le faire avec vous pour vraiment qu'on puisse voir comment se passe un combat dans le jeu Donc là, on est près de leur camp, ils vont se mettre en mode garde, ok Donc là, il y a des archers et des attaques au corps à corps, donc on va devoir essayer de gérer ça Gentiment, mais sûrement Donc vous, essayez de vous mettre là en mode garde Tac, on va jouer safe Toi, pareil, en mode garde Alors, nos unités ont trois points d'action, d'accord Ces points d'action vont pouvoir être utilisés pour se déplacer, ainsi que pour les attaques L'idée pour moi va être justement d'essayer de garder le maximum de points d'action Et surtout, de mettre en mode garde pour avoir un bonus de défense Je vais les laisser approcher tout simplement Et après, je vais pouvoir les savater au maximum Là, vous voyez, ils avancent très vite Donc ils perdent quand même pas mal de points d'action Et ils m'attaquent déjà Ils attaquent directement mes archers Ok, moi je vais attaquer aussi Là, vous allez voir un truc assez intéressant C'est que comme j'ai trois points d'action et que je ne bouge pas, je vais pouvoir les attaquer trois fois Une fois Deux fois Trois fois Parce que je n'ai pas bougé Là, je vais essayer d'avancer un petit peu D'attaquer Et eux vont pouvoir m'attaquer trois fois Ils vont pouvoir contrer trois fois justement du fait que ce soit eux qui sont en mode défense Et toi, je vais te faire avancer un petit peu Et tu vas attaquer aussi, écoute, là maintenant On est en train de leur mettre la rife Ils nous attaquent au fur et à mesure Ça sera déjà, je pense, pas mal Fin de mon tour Ils vont pouvoir m'attaquer Donc on va se défendre également Je pense qu'on va perdre une unité Mais c'est pas très grave, très dramatique en soi Ils m'ont eu Là, je prends un peu cher Ok, toi, je te savate En priorité, ça c'est fait Ensuite, on va dire que t'es un peu Ok, toi, on va vous savate aussi Une fois Deux fois Ce qui me paraît pas mal Fin de mon tour Ils vont encore essayer de m'attaquer C'est pas grave, je vais pouvoir les healer Alors pareil, quand vous jouez le Nécromancia Vous ne pouvez pas healer vos troupes Enfin, vous pouvez Mais c'est du cannibalisme Plein de choses un peu chelou Et c'est un peu plus compliqué Donc là, j'ai réussi à les défoncer J'ai perdu qu'un seul bataillon Ce qui est relativement Cool pour débuter Voilà Donc là, on a réussi à vider Le camp de gobelins Et maintenant, l'idée pour nous Va être de pouvoir en prendre Justement possession Pour recruter des troupes Donc vous voyez, je vais dans E-Ring Et maintenant, ça me permet d'avoir Un endroit Pour pouvoir recruter des gens Donc j'ai embauché encore une fois Des gobelins brawlers Donc en gros, des Pas des brawlers Mais des gobelins qui vont se battre Des gobelins encore à corps Les unités peuvent également XP Donc là, on va voir quoi ? Plus de dégâts Qu'ont des unités Qu'ont de l'armure Ou plus de dégâts de mêlée On va faire ça Plus de dégâts de mêlée C'est plus safe Willpower Je sais pas du tout Quoi ça sert le willpower Pour être honnête C'est pas bien gras Je pense que c'est L'attaque magique Je pense C'est un peu de speed Donc vas-y Et je vais pouvoir M'arrêter ici Donc là, c'est la fin de mon tour Je vais pouvoir faire de plus Je vais pouvoir valider On va construire un nouveau bâtiment Qui va permettre justement De pouvoir faire un peu d'alchimie Vous allez voir C'est assez cool Donc oui, il y a d'autres factions Également sur la map Je voulais vous en parler Mais il y a d'autres factions Également sur la map Alors Je vais essayer Je suis désolé Je cherche un peu mes mots C'est assez rare Mais là, le jeu est tellement complexe Que j'essaie vraiment de gérer Donc il va y avoir un grimoire Le grimoire C'est l'endroit où on va pouvoir faire Des recherches Justement pour améliorer Un peu nos sorts Et tout et tout Donc là, par exemple Vous voyez, je peux invoquer Un Wisp Qui est une espèce d'âme en fait Mais d'abord Il va falloir que je fasse la recherche Pour la recherche Je vais avoir des points de recherche Ici présents D'accord Et avec le All Fire C'est un flux de magie Qu'on pourra gérer Mais je vous montrerai ça Un petit peu plus tard Dans le jeu Donc là, je fais de la recherche Pour débloquer un nouveau sort Il y a également le sort Corrod Qui est plutôt utile Je vais d'ailleurs Par exemple, pareil L'invoquer Donc ça prendra un tour Pour l'invoquer Ce sort-là Ça me permettra de le mettre Sur un endroit où il y a des ennemis Qui justement Baissera un peu leur armure Je récupère un peu d'argent Je vais envoyer mon pote Si il est dans la tour Dès que tu pourras Tire atelier dans la tour Donc nos troupes sur place Peuvent récupérer des ressources Donc de la nourriture De la pierre En minant par exemple Ça c'est assez cool Ensuite Il y a également un endroit Où on peut crafter des unités Bien sûr en invoquant Il n'y a pas que les Il n'y a pas que les Comme on appelle ça Les nécromanciens Qui peuvent le faire Mais bon Tout le monde peut un peu le gérer Mais les nécromanciens C'est vraiment particulier Et ça je n'ai pas besoin de parler Parce que c'est assez complexe à gérer Donc là il me demande de mettre Donc là il nous apprend Comment à gérer Comment gérer ça Je crois que nous c'est des Il me semble que la chimie C'est des potions Qu'il est capable de faire Et non pas des unités je crois On va voir Vous voyez je peux faire des rations Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux faire aussi Pour l'instant je ne peux faire que des rations En fait Vas-y On va faire des rations Carrément Donc lui je pense qu'il va pouvoir générer De quoi justement Créer des potions etc Ouais bah là Je pense que c'est la fin de mon tour Je peux en faire de plus Si Dans la tour Est-ce que je peux construire d'autre chose ? Alors on aurait le workshop Qui permettrait justement De avoir un nouveau slot Pour crafter des choses Pour être intéressant Et en même temps générer plus de fric Donc on va le faire L'argent est une ressource Qui va vite vous manquer Dans le jeu Donc si vous pouvez Essayer de prioriser ça au maximum Toi t'as réussi à te healer un petit peu Parce que t'es quand même dans le territoire Mais on va attendre Que tu te fasses un peu renforcer Ouais on a un camp de gobelins On a un poste de garde Qui permettra je pense De recruter des humains Là on a un camp ennemi Donc il faudra peut-être qu'on aille voir Le but pour nous justement Va être d'enchaîner les quêtes Pour devenir de plus en plus puissant Et gagner le maximum de territoire Dans le but de récupérer Le maximum de ressources Euh oui ça je sais Donc ça je vais vous zapper À mesure que nous avançons Nous allons donc découvrir Des nouveaux lieux Des nouvelles personnes Bref Beaucoup beaucoup de nouvelles choses Ce qui fait qu'on aura Plein 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 De quêtes À droite à gauche Là on peut voir qu'on a Donc c'est en jaune C'est à dire que c'est une quête principale Pour notre aventure principale Donc c'est des choses Qui sont assez Assez important à faire Mais il y a plein 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 De quêtes secondaires Qui sont assez cool aussi On va pas vous donner d'ingrédients Les apprentis a quitté A quitté ça En nous offrant ça Comme paiement Parce qu'on l'a aidé Euh ouais ok Bon bah dans ce cas là On va essayer de faire Un truc tout bête C'est que Euh retourne Oui vas-y Bah retourne Redonnez moi ça Si on vous allait payer Ok vas-y Je l'ai soumé Donc là j'ai pas envie De me battre avec eux Pas maintenant Je l'ai soumé Ce qui me permet d'avoir Une unité d'humain en plus Ils m'ont donné Plein de choses Par contre ils sont pas forcément Très contents En train de les soumettre Et tout Donc ils sont pas forcément Très fans de nous Pour être honnête Mais c'est pas vraiment Un problème pour nous Pour débuter Alors on a toujours Des compétences d'alchimie Maintenant qu'on a appris Cette recette On sait comment faire des rations Alors il faudrait juste Trois points de santé Mais ça on verra plus tard En ayant récupéré Du coup un hamlet Donc un nouveau petit village Ça me permet de recruter Aussi des troupes En plus en simultané Donc je vais recruter des archers Ça me paraîtra pas mal Le but pour nous vraiment C'est d'explorer Au niveau de la map Vous pouvez voir qu'honnêtement Elle est relativement immense Elle est quand même Très très grande Je suis vraiment Qu'au tout début du jeu Donc forcément Je ne connais pas grand chose L'idée va être d'explorer Pour trouver des nouvelles aventures A recruter des nouveaux apprentis Qui seront maintenant Nos apprentis Puisqu'on est devenu Un peu le maître En quelque sorte Et l'idée va être justement De devenir de plus en plus puissant Récupérer le maximum de ressources Récupérer de l'argent Récupérer du pouvoir Récupérer de la magie Enfin bref Le jeu est vraiment 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 cool Alors Là ce sort là On l'a maintenant Donc ça nous permettrait D'invoquer un nouveau gamme On a déjà le sort corrod Qu'est-ce qu'on a d'autres Comme sort ? Ça nous permettrait D'invoquer une forêt Vas-y bah j'invoque une forêt Je sais pas trop pourquoi Mais j'invoque une forêt Et on va peut-être Aller là-bas Maintenant qu'on a un peu plus Maintenant qu'on a un peu plus De troupes On peut se pointer là-bas Je pense Alors Vous pouvez voir Que ça me génère des revenus Mais là ça me génère Des revenus tout le temps Donc tout va bien Mais au bout d'un moment Les villageois Bon les villages Ou autre chose Parce qu'il y a toujours Des gens qui abusent Donc ça génère toujours Des revenus Mais par exemple Si on trouve une mine La mine au bout d'un moment Arrivera à bout Forcément On peut pas exploiter Une mine indéfiniment Donc faudra qu'on bouge Notre tour Parce que oui On pourra la faire léviter Et la bouger sur la map Pour récupérer plein de ressources A droite à gauche Et ça je vous en parlerai Certainement un peu plus tard Allons-y On attaque Si d'ailleurs ça vous plaît N'hésitez pas à me le dire Je pense que je ferai du coup Plusieurs épisodes sur le jeu Il est vraiment cool Donc là On aura une victoire héroïque Clairement parce qu'on est plus puissant qu'eux Donc je vais auto-résolver Il n'y a pas de raison Je les ai dérouillés On a récupéré Un peu de bronze Ou de métal Je sais pas trop ce que c'est Et là on a un autre symbole de quête Donc ça c'est une Le symbole de tes deux morts Représente la symbole d'une quête Faudrait que j'aille là-bas Mais je peux pas passer les montagnes Donc c'est pas la peine Je pense qu'en vrai On va pouvoir rentrer Se reposer de nouveau Pour récupérer un peu de points de vie Pour nos troupes Donc hop On fait la fin du tour Ah Qu'est-ce qu'il se passe Ton maître T'as parlé de Allfire Donc une source de pouvoir Alors ça je vais vous montrer ce que c'est Donc en fait Allfire c'est La magie du jeu D'accord concrètement Et des fois vous avez des puits Donc là on a un puits D'accord Et le puits de magie Il faudra qu'on essaye simplement De l'exploiter On va appeler ça comme ça D'exploiter Le bémol C'est que c'est pas toujours facile Il faudra d'abord qu'on invoque un Wisp Donc qui est une âme Donc déjà toi je vais Hop Baisser ton armure Parce qu'on va pas tarder à attaquer Hop j'envoie mes troupes A l'assaut J'ai pas montré chaque combat Parce qu'il y a pas de raison Alors oui En tant que Au niveau de l'archétique Mais vous choisissez En tant qu'alchimiste Ou en tant que Artificier Ou en tant que Nécromancien Par exemple là je peux décider De les tuer Ou comme je suis Un alchimiste Je peux leur dire Voilà partez romper Etc Je vais quand même les buter Ça m'aurait évité un combat En fait de le faire Ça m'aurait évité un combat Mais c'est pas grave Parce que je veux faire XP mes troupes Pour l'instant Mais ça peut être très pratique Par la suite Pour pouvoir bénéficier De ce Wisp D'accord Enfin de ce Ce puits de magie Il faudra que j'invoque un Wisp Donc là je vais le faire Assez rapidement Euh Où est-ce que c'est d'ailleurs C'est là Hop Donc là dans deux tours Ce sort là sera chargé Par contre attention A force de recruter Je vais manquer deux mana Enfin deux mana D'argent surtout Euh Donc va falloir que je fasse gaffe Est-ce que je peux en récupérer Là-bas c'est quoi là C'est de la thune Parfait C'est un peu d'argent C'est cool On va même carrément explorer Maintenant qu'on a pas plus de troupes Là-bas c'est quoi Des points de pouvoir Des points de connaissance Un peu d'argent Bon on va aller explorer là-bas On a nos troupes Qui vont continuer à XP Donc toi qu'est-ce que t'as Plus d'armure Ou plus de régène Armure La régène c'est pas grave Plus de connaissance Ah plus de points de recherche par jour Ouais plus de points de recherche par jour Ça c'est quand même grave cool Alors vos unités également Vous voyez par exemple Là ça se trouve dans une montagne Certaines fois Vos unités pourront évoluer Et pourquoi pas passer par des Passer justement par des Par des montagnes Par des rivières Enfin c'est assez intéressant D'avoir des troupes Plutôt polyvalentes Pour l'exploration On va récupérer un peu de mana là-bas Aussi Boum On va avancer gentiment Euh Vous avez pas pris si cher que ça Vous Y'a part lui qui a pris un peu cher Et lui aussi Mais ça va relativement C'est assez intéressant Toi qu'est-ce que t'as dans les ruines T'as récupéré un œil Et t'as récupéré un peu de thunes Je prends Là t'as récupéré Ah t'as été blessé Non Non t'as été T'as été béni justement Au contraire Pas blessé Béni Donc ça c'est plutôt cool Est-ce que vraiment On irait pas passer par ce village Parce qu'il faut vraiment Qu'on exporte la map Bah tu sais quoi Vas-y avance Et on va essayer de recruter Plus de troupes Maintenant qu'on a un peu plus d'argent On a une belle ronde d'argent Donc c'est cool Au niveau d'ailleurs des tours Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire Comme bâtiment Un studai Ouais donc ça c'est un lieu Pour étudier Qui nous permettront De gagner des points de recherche Par tour Par jour surtout Ce qui est vraiment cool Parce que ça veut dire Qu'on fera les recherches Sur notre livre Beaucoup plus rapidement Et donc on débloquera Un peu plus de puissance Au fur et à mesure Ok bah fin de tour Parce que j'ai rien d'autre De mieux à faire pour l'instant Alors C'est la semaine de Shana Shana est un gardien généreux Qui heal des créatures Donc on gagne plus de régène Par tour C'est cool Alors qu'est-ce qu'il se passe Pas loin il y a une tourelle Ok il vaudrait plus de gardes Pour protéger la tour Donc là on a un point A aller voir Donc c'est pour notre quête Donc allons-y Boum Il y a des soldats Qui sont près du front Et on peut leur offrir De l'argent Pour qu'ils nous rejoignent On peut également Essayer de les impressionner Avec de la mana Bon je vais les impressionner Ils sont contents C'est facile de les impressionner Et du coup on récupère Un peu de troupes Ça c'est quand même pas dégueu Les gars vous allez rejoindre Ce paquet là Ça me permettra D'avoir trois troupes Au lieu de Au lieu de deux Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire Du coup Bah allez explorer vous Allez explorer Ok toi Toi tu vas pouvoir Bah on va contre une explorer aussi Il y a peut-être des ressources A récupérer Et j'ai mon whis Parce que je vais pouvoir invoquer On va l'invoquer ici Et je vais lui demander Dès qu'il pourra D'aller là-bas Donc là on va pouvoir exploiter Et voilà Donc là je le mets ici Pour qu'il étudie la mana Je vais avancer gentiment Alors là je peux invoquer une mana Ça fait quoi ça du coup Créate primordial forest Une plante magique Usée pour d'autres sorts D'accord Bon on va voir Je connais pas Donc on va voir J'avais pris quelqu'un J'avais pris quelqu'un d'autre Moi à l'époque Ed Qui est un sort Pour healer des gens J'avoue que je vais pouvoir Je vais pouvoir être assez content Et pouvoir healer mes troupes C'est quand même assez cool Alors toi t'as quoi d'autre ? Toi t'es sur place Bah continue à explorer Ça va servir aussi de On va appeler ça De déclaireur Pour débuter Là ils vont l'attaquer Ouais mais ils sont beaucoup plus faibles Donc je sais d'avance Que j'ai perdu Ça aura fait des dégâts quand même J'ai apprécié Ok donc encore une recherche de fête La transmutation Vas-y Transmutation Ça c'est pour Gérer des De la thune Transformer par exemple De Attends tu peux pas Attends t'es ouf On va essayer de savater Vas-y à 3 Savate-le Transformer par exemple De la pierre en or Etc Hop là Donc là on l'a dérouillé Ce qui est plutôt pas mal On découvre du coup Des nouveaux endroits Un test de mon courage Ok bah on verra plus tard Certainement De mon côté Moi j'ai déjà Deux glandus en plus Donc on va recruter encore Un nouvel endroit Pour se battre Alors par contre attention Parce que Réellement au fur et à mesure Que vous recruter des troupes Ça va coûter de plus en plus cher Donc à la fin C'est compliqué de tout gérer Là je récupère un peu de mana Boum Ah tiens il y a une tour là-bas On va peut-être y aller Pour voir ce que c'est On ira un peu plus tard Qu'est-ce qu'on a ? Eux vous allez rester là sur place Donc reposez-vous Et c'est la fin du tour Pour l'instant on peut rien faire de mieux Bon il se part Il faut que je pense à crafter Ce genre de choses Alors plus tard dans la nuit On a quelqu'un qui frappe à votre porte On ouvre la porte Et c'est un de nos apprentis Parce que maintenant Qu'on a remplacé le maître Ça devient nos apprentis Il s'appelle Nalkis of Connect Et on va passer Il nous raconte sa vie Mais je vais un peu le zapper Toi par exemple Bah tu as foncé là-bas Et dis-nous ce que c'est là-bas Alors Pendant ton voyage Tu constates que Quelque chose te regarde Ok on va passer ça Les dialogues en anglais On va passer Honnêtement le jeu est cool Après vous pouvez décider de pas lire Moi je ne lis pas en général Je lis juste Ce que ça fait Parce que c'est hyper long Mais par contre il y a plein 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 De quêtes Alors Tu me dis que là par exemple Ton mari a été un peu T'as perdu ton mari toi Ok Déjà on va se battre Autoresolve Bam parfait on les a savatés Tranquille Si tu viens là Tu vas pouvoir te healer Donc ça t'es dans une auberge Donc ils vont pouvoir se soigner C'est cool Toi tu veux augmenter tes points de vie Ouais augmenter tes points de vie Toi tu veux augmenter quoi La recherche Ouais la recherche toujours Toi tu veux augmenter quoi Tes points de vie aussi Voilà donc On va aller laisser un peu en stand-by Le temps qu'il se repose Donc je vais leur dire que Déjà ce tour-ci C'est pas la peine de travailler plus Vous les gars Est-ce que vous pourriez savater Lui là-bas au bout Vous pouvez Ouais on va essayer de le savater On a failli perdre du monde Mais on a tenu bon Mais là par contre On a pris quand même relativement cher On a failli perdre du monde Toi tu peux aller là-bas Qu'est-ce que c'est là-bas Non toi c'est bon Bah oui je peux également Ah alors mais Comment expliquer ça Mes apprentis Puisque maintenant j'ai remplacé le maître Mes apprentis Peuvent construire des loges D'accord Les loges Ce sont des Des bâtiments Qui vont pouvoir étendre mon influence Donc là voyez concrètement En construisant une loge ici Ça me permettrait de récupérer Les ressources là Les ressources là Les ressources là Les ressources là Ça peut être intéressant de Ah j'ai oublié cette ressource là du coup Mais ça peut être intéressant De placer la loge par exemple ici Le problème que je vais avoir C'est que pour l'instant La tour ici Amène une influence néfaste Et m'oblige M'oblige à l'attaquer Parce que sinon je peux pas forcément Je peux pas forcément construire Donc là on va les dérouiller Boum Donc là on a découvert une nouvelle faction Et la tour on la détruit Comme ça on est bon Et on apprend maintenant un sort Qui me permettra du coup de Gentiment Alors ça faut que je t'explique un petit peu A peu près ce que c'est aussi Donc là on a détruit la tour Ce qui me permettra de placer ma loge Un peu où j'ai envie J'aimerais bien que tu la places Là je pense Tu vas faire ça plus tard Quand tu pourras Toi tu vas faire ça plus tard Quand tu pourras Et toi tu vas les Tu vas les Ah tu peux pas encore les rejoindre D'accord Encore les rejoindre Bah reste là du coup En attendant en stand-by Ça sera là je pense Plutôt pas mal Donc oui on a du coup Le Hallfire Donc le Hallfire C'est carrément des ressources Tout simplement Notre magie Donc là c'est à moi De prioriser ce que je cherche Si je veux par exemple Beaucoup de mana Je pousse à fond là-bas en mana Par contre c'est à dire Que je fais plus de recherche Ni de proficiency En gros c'est la maîtrise Parce que je vais pas le dire deux fois J'ai l'air tellement Que je laisse tomber Concrètement C'est à nous de gérer Le flux de mana Pour savoir ce qu'on veut Le flux de magie Est-ce qu'on cherche du mana Pour invoquer des sorts Est-ce qu'on fait un peu de recherche Pour justement Est-ce qu'on favorise à mort La recherche Pour justement essayer De débloquer des nouveaux sorts rapidement Ou plutôt la proficiency En gros la maîtrise La maîtrise nous permet Donc là par exemple Si je mets tout en maîtrise Ça permettra de passer Au prochain level On débloquer 9 points de maîtrise Au lieu de 8 Plus on augmente Deux points de maîtrise Plus on peut Aller loin de nos recherches Donc le mieux C'est de commencer Par faire quelque chose D'assez équilibré Je trouve entre les deux Le mana On n'est pas besoin En instant T Pour l'instant Par contre La recherche Oui Et vous voyez Si je mets à fond en recherche On passe à deux tours Si je mets à fond A gauche On passe à six tours Parce que forcément C'est un peu galère Donc là je vais mettre A peu près ici Peut-être plus en maîtrise Quand même Bon on va rester ici Au milieu Le mana J'en ai pas besoin Puis surtout J'en ai récupéré un peu Donc pour l'instant Tout va bien On a notre tour Qui va bientôt Également passer niveau 2 Lorsque la tour va évoluer Parce que forcément Vos bâtiments Ils vont évoluer Vous pourrez avoir plus d'apprentis Vous pourrez avoir plus d'apprentis Étendre votre domaine Avoir plus de salles Pour la construction Et avoir plus d'unités En même temps Parce que là vous voyez Par exemple avec mon apprenti Je peux en avoir 5 Mais Donc 5 troupes en même temps 5 bataillons simultanés Mais lorsqu'il aura évolué Un peu plus Lorsque la tour aura évolué Et bien On pourra passer à 6 bataillons simultanés Ce qui est quand même vraiment cool Là par exemple Ils nous disent que notre tour Peut évoluer Donc on va la faire voler Mais le bémol C'est qu'on n'est pas forcément très doué Et la tour retombe On apprend qu'en fait On n'est pas forcément très bon Et là on apprend Qu'il y a vraiment un moyen De la faire léviter Et pas juste de la faire se lever Comme ça Donc Ça va être plutôt intéressant également Et ça c'est la tour Va être vraiment cool à déplacer Qu'est-ce qu'on va faire comme sort du coup Est-ce qu'on débloque ça en priorité Oh tu sais quoi vas-y On va essayer de faire un peu de recherche Mais pour l'instant On nous manque du mana du coup Ah Il nous manque du mana Non faut que je rechange ça du coup On va repartir sur un truc À peu près équilibré Donc là vous voyez On exploite que dalle Finalement Notre tour Elle exploite juste 2 de fric Et encore Bientôt Le site va se retrouver Dans 9 tours à sec Donc ça ne verra plus à rien Faudra vraiment bouger la tour Assez rapidement Et on a 2 points De recherche Ce qui n'est pas folichon Pour être honnête Donc là Toi Tu vas aller construire ta tour Enfin plutôt ta lodge Donc vas-y Ça va prendre 2 tours Et il va pouvoir vraiment récupérer 3 de mana Donc renforcer l'allfire Donc les bénéfices Qu'on va avoir de magie Récupère un peu d'argent Et récupère aussi Tiens qu'est-ce que c'est que ça ? Du mana aussi Du mana Ok nice Toi tu vas avancer Peut-être plus Bah tiens là-bas Il y a l'air d'avoir du fight Donc tu vas y aller Ah quoi que non Fait que tu te reposes Ça j'avais oublié Oh bah un peu de fight Ça n'a jamais tué personne Si quand même Donc là effectivement On avait un endroit On pouvait recruter Mais l'endroit a été Donc ici L'endroit a été Éclaté à cause des ondes de choc De notre tour Quand elle est retombée Donc on va pouvoir aller la miner Sauf que pour la miner Donc pour récupérer des ressources Sauf que pour miner Il faut que nos unités Puissent avoir La compétence appropriée Donc là ça me paraît pas mal Toi t'es en train de courir Sur ta loge Donc j'ai pas envie De t'embêter plus Ah oui Et vous Bah vous êtes bien ailé On va faire le test de courage Là-bas Est-ce que tu peux déjà Les voir là-bas Il y a une espèce De petite aventure à gérer Est-ce que quelqu'un est mort On a entendu parler des fantômes On va attaquer On va pouvoir les dérouiller Tac on l'a fait Et on a récupéré de l'argent On a augmenté également Un peu leur confort Là je t'enverrai bien Dans l'auberge Mais t'auras pas assez De points de déplacement Vous voyez les points de déplacement Sont indiqués là Donc je vais te laisser Ici dans le hamlet Qui te permettra De récupérer 52 points de vie Par tour Ici vous Bah vous J'aimerais bien vous Allez là-bas pour voir Qu'est-ce qu'on a à faire Comme qu'être là-bas Donc il y a des ruines Qu'on va pouvoir investiguer Chercher la magie Vas-y go Ah on aurait quand même pu Essayer de chercher Benjamin Le mari qui était perdu C'est vrai j'avais oublié Je m'en fiche un peu Ok Parfait Donc toi on va augmenter Les loups On va les upgrader Plus de points de vie Et toi Plus d'armure Ok c'est pas mal Est-ce que t'irais pas fusionner Avec lui ? Non Non bah écoute Reste là Dans les ruines Tu gagnes quoi ? Ça Ouais ça les heal Un petit peu encore Bon bah voilà Ça me parait pas mal Toi tu vas attendre Fin de tour Ok il m'attaque Il m'attaque Il m'attaque Il m'attaque Je vais auto-résolve Pas de raison Je suis mort C'est pas grave C'est parti du jeu Moi je vais aller là-bas Pour reprendre ma revanche Ils ont été assez savatés Ils ont pris assez cher Ils ont pas le temps de se healer On assaut et on y va En vrai c'est pas grave Alors pourquoi c'est pas grave ? Parce que de toute façon Je manque d'argent On va pas se le cacher Je suis un peu à découvert Enfin à découvert Je suis à 41 Mais je perds pas mal de fric A cause de ça Donc pour l'instant c'est pas dramatique La loge est en train de se construire Ça va me fournir pas mal de ressources Toi tu vas attaquer Vous êtes 4 contre 2 4 bataillons contre 2 J'ai failli mourir Mais ça passe quand même On récupère un peu d'argent Ce bâtiment là Pourra nous appartenir J'aurais peut-être dû te faire rester là-bas Pour te healer Mais c'est pas grave Tu vas retourner dans la tour De toute façon pour te régén Ok ça me parait Pour l'instant plutôt correct Alors la tour du coup Qu'est-ce qu'on a ? On a construit le bâtiment Pour étudier Donc ça a augmenté la recherche Maintenant on a plus d'énergie Donc là la prochaine Tour Donc le prochain niveau C'est quand on sera à 10 En maîtrise Pour l'instant on n'y est pas Fin de tour Je force à fin du tour Je sais que j'ai des unités Qui faisaient rien Et là regardez Hop La lodge est construite Et le territoire Se prolonge Se propage Et là du coup On a récupéré pas mal de magie On a récupéré Donc là les points de magie Vont renforcer Les bénéfices de All Fire Concrètement là par exemple Ici ça ne générait que 10 Là on a 13 Du coup Donc c'est intéressant Toujours de gérer Je vais essayer de rester Tel que je suis On peut augmenter mana à mort Mais je vais rester à peu près Comme je suis Je trouve ça plutôt correct On peut se retransformer De l'argent en mana Ou du mana en gold Ouais bah pour l'instant On n'a pas de mana Ah on pourrait invoquer Un pack d'animaux Vas-y bah fais-toi plaisir Je peux invoquer des loups Moi je dis pas non Donc toi qui est maintenant Mon apprenti Tu vais t'envoyer Bah continue à explorer Un peu la zone Parce que toi tu T'as ta lodge maintenant C'est cool T'as ton petit bureau à toi Dès que tu pourras Tu vas aller s'avater Là on pourrait level up Aussi d'autres troupes Plus d'armure Voilà Et j'aimerais bien Que t'ailles te reposer Dans la tour Donc la tour va nous donner 100 de génération Ce qui est quand même Plutôt pas mal En termes de points de vie Plus de points de vie Bam Donc en le moment Prochain tour Ils sont logiquement Illés Donc toi tu vas te poser Quoi d'autre encore Toi 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 Bah continue à explorer Déjà du mana On va récupérer du mana Et qu'est-ce qu'on a Water under the bridge Alors tu approches du pont Tu remarques quelque chose De bizarre Ah je crois que c'est un coffre Mais pas encore déverrouillé On va essayer de choper On a une lettre Prendre l'argent On va laisser là Déposer 5 pièces d'or Vas-y on dépose 5 pièces d'or Pour le prochain qui viendra Je suis un mec sympa moi Là on a du coup Une nouvelle ville Alors oui pareil On a des villages Mais il y aura également Des villes Qui vont devenir Extrêmement importantes Pour nous Parce que les villes Vont pouvoir nous permettre De recruter des troupes Beaucoup plus performantes Bref Ils ont vraiment Un impact assez Assez chaud sur nous Toi qu'est-ce que t'as dans le coin Quand tu nous a exploré Là-bas tu peux récupérer quoi T'as récupéré des matériaux C'est vrai que je pourrais construire encore Je fais pas des masses Mais j'avoue que je pourrais Ah donc là on a un nouvel endroit Ok Toi t'as pu te healer du coup Bah fonce Fonce par là-bas J'aimerais bien que tu essaies De faire la quête Si tu peux Ah il se passe quoi Alors que je voyage Je vois des champs Ok Et un feu Ok Bah je vais approcher de l'homme Je vous en supplie Gardeur des hauts S'il vous plaît J'ai rien fait de mal Je mérite pas de punition En gros il y a la peste Donc il a assez tout brûlé quoi Ok Je pense que ça serait bien Qu'on les dérouille Mais pour l'instant J'ai d'autres préoccupations Actuellement Ok ça c'est fait Toi Défonce-les Je les dérouille Voilà parfait En les défonçant J'augmente ma relation Avec une faction encore Inconnue Il y a plein de factions Je les ai pas encore croisées Je pourrais crafter des choses Des rations Pour healer mes potes Ce serait pas de mauvaises choses On peut découvrir de nouvelles choses En faisant des trucs un peu au pif Là par exemple J'ai appris Que je pouvais faire une potion Ça invoque du coup Un set fire golem Un golem de feu D'accord Ok bah vas-y Je vais le crafter On verra bien Je craft des trucs totalement au pif Histoire de voir Là par exemple Ça fonctionne pas Là ça fonctionne pas Là ça fonctionne toujours pas Toujours rien Ok Ah là j'ai récupéré De quoi faire des rations Là faire une Ok Là toujours rien Rien Ah des autres rations Vas-y bagou On va faire des rations Voilà parfait Ça me paraît pas mal Pour healer mes potes Si jamais j'ai besoin On a des troupes prêts à level up Donc les loups Plus de dégâts bien sûr Les archers Plus de points dégâts magiques Plus de points de vie Vous êtes là Plus pour tanker Et vous Plus de dégâts Ouais Plus de dégâts Voilà parfait Et tu pourras Tu vas les savater Fin de mon tour Ouais Plus de mana par jour Ok c'est cool Alors avant de Trop passer à la suite J'aimerais vraiment Enfin en tout cas Avant de finir la vidéo J'aimerais vraiment vous montrer Comment on fait pour l'éviter Ah donc la tour a upgradé C'est ça Elle est passé au niveau 2 Donc ça a étendu un petit peu La portée du domaine Ce qui est quand même cool On va eu plus 1 On peut maintenant avoir Un nouvel apprenti en plus Et avoir aussi Plus de pièces Dans la tour Je vais vous montrer un petit peu A peu près à quoi ça correspond Alors oui forcément Plus je prends du pouvoir Moins les factions À côté M'apprécient Là je peux voir Que pour trouver un nouvel apprenti Il y a un apprenti Qui traîne là bas Donc ça serait bien Que j'y aille Mais le bémol C'est qu'il est quand même Relativement loin Honnêtement Grimoire On va essayer tel quel Pour l'instant Le Flood of Fire On laisse tomber La tour Il faudrait peut-être Plus de workshop Pour récupérer plus de fric Mais pour l'instant On est bien Donc laissons tel quel Et vous voyez la tour A upgradé tout à l'heure Par rapport à tout à l'heure Elle est un peu plus grande Toi on va te sabater encore Boum On les démonte On a plus 20 Avec une faction inconnue Donc je sais pas pourquoi Mais la faction les déteste Je vais te healer un petit peu Toi tu vas avancer Faut pas aller là bas Tu peux toujours pas aller là bas Avance un peu quand même Découvre tout ce qu'il y a à proximité Tiens il y a un autre gars là bas On essaiera d'y aller Toi c'est vrai que t'es toujours Je t'avais oublié toi J'avais oublié carrément T'étais là J'avais oublié que t'existais en fait Ah Les nouvelles troupes Les nouvelles troupes encore On découvre des nouvelles choses Il faudra qu'on les dérouille du coup C'est notre quête d'aller les buter Ok Je suis pas serein Peut-être le fantôme là Qui vaut 2 peut-être Mais là moi je vaux que 3 En termes de troupes Donc bon c'est pas forcément la joie Toi tu vas pouvoir Bah si Essaye d'aider ton pote Donc essaye de Bah tu vas attendre Allez fin de tour Tu te heal un petit peu Il va m'attaquer direct Il va me savater On peut essayer d'esquiver Vas-y à l'assaut On a tout perdu En plus ils ont l'air d'être plutôt badass Ils nous ont bien éclaté On va pas se cacher Ils nous ont bien éclaté Ah Alors vous voyez par exemple là Ah ça m'embête Parce que j'ai quand même Beaucoup d'argent ici là Il y a une mine Ah Est-ce que ça vaut le coup Que je bouge Parce qu'il y a une mine quand même Il y a une mine Et je vois pas de ressources Vraiment Attends Peut-être que je peux bouger Donc si je bouge Donc là vous voyez La tour va se lever Hop là Elle va l'éviter C'est beau Et si je la décale Par exemple Une case ici Ça changerait rien Si je la décale Par exemple ici Ici Elle aurait un peu plus De choses A exploiter ici Vas-y bah va là-bas La tour aura Beaucoup plus de choses A exploiter En venant ici On peut même dire quoi Vas-y pose-toi Bam Donc là ça me permet D'avoir un autre endroit Pour recruter des troupes Plus rapidement J'ai toujours la mine Que j'exploite Toujours un peu Le hamlet Pour récupérer du fric Toujours un peu plus Des ruines ici Pour l'argent Et toujours le pont Donc là finalement Je récupère plus qu'avant Par contre cet endroit là Il est en cours de Voilà Il est en cas de tour Il est allé se calmer un peu Sur l'exploitation Bon bah nous On va peut-être envoyer Notre apprenti Tout là-bas Peut-être qu'on va y aller On va y aller Notre apprenti Récupérer un autre Un autre ma Justement C'est ça le but Alors toi Qu'est-ce que t'as ? Vas-y tu vas le savater On n'est que deux Ah la city De l'Ireign Alors Ça c'est une ville Qui est assez intéressante Donc il va falloir J'essaie de faire copain Copain avec eux On va vous savater Tranquille Je vais venir ici Hop Et en allant ici Ça va m'ouvrir Une nouvelle fenêtre Alors la peste C'est la vermine Collect Qu'est-ce que tu me dis ? Il faut qu'on détruise Donc c'est ça en fait Ces espèces de petits machins là C'est eux qui font de la peste Ok Donc là on pourrait passer Un nouveau truc Ok je vois Et si je me repose ici Pour poisonner ouais Ok un autre poison On voit il y a plein de quêtes partout C'est plein 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 de mini quêtes Tu fais un pas Tu découvres une nouvelle quête C'est un peu un bordel Donc je trouve ça juste génial Pour le coup Là je peux pas encore rentrer Dans la ville Ok Bah toi tu vas faire de ton mieux Tu vas juste quand même level up C'est ton jamais Plus de vitesse Oh là j'ai failli virer l'unité Surtout pas Je vais essayer de récupérer Un sort de heal Par contre Parce que Je me rends compte Que c'est assez complexe Donc vas-y Le prochain tour Je vais pouvoir healer mes potes Toi tu vas rester là En stand-by Et le reste Ce sera pas mal Est-ce que je peux construire Quelque chose dans ma tour ? Pour l'instant Non Ok bah des secondes On fasse encore un tour Ok Donc là du heal Par contre je vais en apporter ici C'est pas bien que j'ai besoin Donc là Au prochain tour Il va être healé Donc je vais le laisser Je vais surtout ne pas le faire bouger Toi je vais te savater direct C'est pour la quête Ah donc J'ai réussi à les dérouiller Sans me prendre la tête Ok bah parfait C'est cool Sans forcément faire de combat C'est vraiment positif En fait c'est vermine là-bas encore Donc il faudrait que j'aille là-bas Mais Il y a aussi d'autres choses à explorer Donc finalement L'autre apprenti J'irai chercher plus tard C'est pas grave Alors oui on peut faire de la recherche également Ouh Invoque un pack d'unités Vas-y bah je t'invoque Ah ça corrompt une case Merde Euh J'ai pas tellement que ça corrompt une case Ouais On fait une forêt Je m'en suis toujours pas occupé Mais ok Voilà On va essayer de recruter Essayer de faire copain copain avec les animaux Euh Qu'est-ce qu'on a Toi tu vas pas bouger du coup J'ai besoin que tu restes là pour ton heal Ce sera la fin de mon tour Voilà Tu vas le savater Le frérot là Vous voyez ils ont été healés grâce à mon sort Bam On les démonte Ok on va aller là-bas Alors tu peux faire quoi d'autre Ok Et on ferait qu'on aille là-bas aussi pour une autre quête On va le faire On va le faire En faisant des quêtes pour eux On veut augmenter notre relation avec eux Donc c'est toujours intéressant Ah il y a un autre Une autre peste Ok Va là-bas Dis-moi ce qu'il se passe là-bas Non d'accord C'était rien d'intéressant Là On va là-bas aussi On a rien de bien dingue à vérifier là-bas Ok donc ça c'est cool Si on refait ça On verra Là je laisse tomber Donc fin de mon tour Rien de mieux à faire pour l'instant Encore des insectes Alors la forêt ça fait quoi J'ai envie de savoir Ah ça permet de générer Un point de pouvoir en plus du coup Donc là ça a augmenté mon all fire Ah c'est pas mal Ça du coup il faudrait que je le fasse assez rapidement Parce que c'est hyper important D'avoir plein d'all fire Ça dure indéfiniment C'est grave cool Donc on peut faire des points de forêt Par contre ça veut dire qu'en fait Non faire plein c'est pas une bonne idée Parce que c'est-à-dire que le jour où je bouge ma tour Je vais perdre aussi mes points de all fire Ouais bon bah on verra à ce moment-là C'est pas dramatique pour l'instant On va toujours explorer Ou alors je continue d'envoyer explorer par là Vas-y va explorer par là Fais tomber mon petit pote En attendant toi Euh toi il faut que t'ailles là-bas Ouais va là-bas On peut leur donner de l'argent On peut attendre ou les attaquer On va attaquer On attaque On a pas perdu beaucoup de monde Le baron hein Donc là c'est cool On augmente un peu notre relation avec eux Ok Ça nous aura fait mal Mais on va considérer que c'est ok Ah on a pas trop choix de toute façon Euh nos unités sont le point de décéder par contre Mais bon c'est pas grave Ah donc vous voyez par exemple Lui il peut nager Ils peuvent maintenant traverser les rivières et l'eau Ça peut être cool de faire une unité par exemple aquatique Donc amphibie plutôt Une unité qui traversera peut-être les montagnes Tu vois Ça peut être un peu sympa D'ailleurs en parlant de tours Est-ce que je peux augmenter des choses ? 90 encore Je pense que j'ai refait un nouveau workshop Le workshop est vraiment cool Fin de tour il faut m'attaquer non ? Ne m'attaque pas tiens J'ai eu peur mais il ne m'attaque pas Ok va là-bas pour voir ce que c'est là-bas Je peux aller voir Ah c'est une Merde il y a un fight Euh On va éviter l'assaut Ouais on va éviter l'assaut C'était très bien Finalement on était bien là On va éviter l'assaut Je ne savais pas du tout qu'il y avait un truc Ah ils peuvent récolter eux Allez-y gars récolter des ressources Euh toi tu vas continuer à avancer par là Fait de tomber mon pote On va aller jusqu'au château là-bas Un apprenti peut t'embaucher Les apprentis sont quand même hyper forts Par contre lui dans 5 tours c'est fini Ah c'était que pour Ouais ok c'est que pour 5 tours Donc c'est mort C'est mort Il va falloir que je bouge ma lodge Finalement Et la mine Enfin le grain de silo dans 6 tours Ouais donc ma lodge Faudra que je la déconstruise Pour la remettre ailleurs du coup Ce qui m'embête c'est que là Euh Je risque de perdre 3 points de pouvoir quoi Après j'en ai un de plus ici Grâce à la forêt Mais c'est quand même pas le top Et bah écoutez J'espère que cette vidéo vous aura plu J'ai essayé d'être le plus complet possible Sans être trop ennuyant Parce que le jeu est tellement complexe Qu'il faut vraiment penser à plein de choses Le jeu est vraiment complet C'est une vraie tuerie Moi j'aime beaucoup le jeu Je vous encourage à cliquer sur le lien dans la description Pour vous renseigner au moins sur le jeu Sur la page team du jeu Il y a un lien dans la description S'il vous plaît Cliquez dessus Ça aide toujours la chaîne Merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo Je vous encourage comme d'habitude A vous abonner Lâche un petit pouce bleu Commentant qui fait plaisir Et moi je vous dis à plus tard Ciao ciao